Salut mes catés, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors j'étais tranquillement à mon bureau en train de bosser et d'un coup, paf, je reçois une lettre. Voilà, donc j'ai attendu de pouvoir tourner cette vidéo pour qu'on voit ensemble ce qu'elle contient. Alors petit spoiler, elle contient un oracle et tu auras sûrement vu le titre dans la description de la vidéo. Mais on est parti, on va ouvrir ça ensemble, juste après le générique. Alors on est parti, on va ouvrir cette enveloppe. Voilà, enveloppe papier bulle. Dedans, alors il a dû être un peu écrasé parce qu'il s'est ouvert. Ok, donc dedans on a un oracle au format carré. C'est-il pas mignon ? Voilà, ça c'est un truc super original. J'en ai aucun au format carré. Vraiment aucun, aucun. Alors il y a un petit mot de l'autrice dessus qui s'appelle Lily, voilà, sur la petite boîte noire. Oracle carré, ça a l'air très sympa. On a son Instagram dessus, donc c'est lily.oracle.ressenti pour commander le jeu. Donc c'est un oracle noir et blanc visiblement, qui s'appelle Oracle Photo, tout simplement. Et je trouve le format vraiment super cool. Ça vraiment, c'est super super chouette. Je kiffe, ça j'adore. Alors, ça donne presque envie de le mettre dans son sac à main, de le garder avec soi, quoi. Je sais pas. Ça me fait penser à rien que je connais, en fait, dans une petite boîte carrée comme ça. Si, il y a quelques années, j'avais une auto-entreprise où je vendais des... Je faisais les marchés, en fait, et je vendais des accessoires. Et dans des petites boîtes comme ça, quand on l'ouvrait, il y avait des porte-sac à accrocher à la table. Ça me fait un peu penser à ça, mais voilà. En tout cas, ça me fait penser à rien de spécial que je connais. Je trouve ça super original. Super cool. Bref, alors on va regarder un petit peu. Donc je vais rouvrir la boîte, puisqu'elle est ouverte dans le trajet. On a... Hop ! Les images rangées dedans. Et elles sont effectivement toutes en noir et blanc. Donc le dos, c'est totalement identique à la boîte. Et la face, on a le nom de la carte. Donc il me semble qu'elle a fait un PDF, mais je suis pas sûre. De toute façon, je vous mettrai ça en commentaire. En commentaire, en barre d'infos, et je vous montrerai tout ça. Donc j'ai envie qu'on le découvre ensemble. Je trouve le format pratique à tenir. C'est plutôt sympa. Là, je trouve ça super cool. Il est très beau. Bon, on va découvrir tout ça ensemble. Allez, on change de prise de vue et je te montre ça de plus près. A de suite. Alors, on est parti. Donc la première carte ici, c'est la chance avec une petite coccinelle. Donc tout ça, je sais que c'est des photos qui ont été prises directement par la créatrice. C'est elle qui a fait toutes les photos. Donc voilà, pas de droits d'auteur. Tout a été payé. Pas besoin de payer, je veux dire, des fichiers. Tout a été réalisé par elle. Donc voilà, ça a dû prendre quand même pas mal de temps. Donc on a le déplacement. On a l'ancrage. On a la méchanceté et le comérage. La réunion et les discussions. On a le repos, les vacances, le week-end. L'équilibre et l'élévation. On a rêvé et pensé. Rusé et jalousie. Non, je pense que c'est ruse et jalousie. Cadeau. Hop là. La loi et la justice. L'échec. La santé, le médecin. Le don, l'intuition, la spiritualité. La femme, la consultante. La rapidité. Partir, prendre le large. La tristesse. Question et doute. Voyage étranger. L'amour. Avec deux ânes. La mort, la faim. Cette carte. Cette carte, j'adore. Cette carte, elle me fait beaucoup rire. L'amour montré par deux ânes qui s'aiment. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment très rigolo. Le bien-être et la tranquillité. La tranquillité. Les enfants. La famille. Faire une pause. L'abondance. La beauté. La connexion. Alors, je suis obligée de regarder parce que je ne vois pas dans mon retour. Communication, pardon. Réseau et échange. Là, c'est... Choix. Choix, direction, chemin et suivre. Là, on a... Connaissance, apprendre et formation. Je l'ai, attendre. Temps, retard et lenteur. Alors, il est très chouette. Naissance et nouveauté. Il y a quelques mots, je pense que je n'aurais pas mis ces termes-là. Mais bon, après, c'est un choix de l'autrice. Par exemple, là, je n'aurais pas mis je l'ai et attendre. J'aurais mis gel et attente. Voilà. Bon, bref. Mais ça, c'est en fonction de ses ressentis. Mais il y a quelques cartes comme ça où je n'aurais peut-être pas... Peut-être pas mis totalement ces mots-là. Mais bon, bref. Ça, c'est vraiment le ressenti, quoi. La fidélité. Ça, c'est... Accident et cassé. Richesse, réussite, victoire. Changement. Roue qui tourne et retour. Signature. Écrire, créer. Ranger. Un rongé, pardon. Je ne voyais pas dans mon retour ce qu'il y avait écrit. J'espère que toi, tu vois bien les cartes, par contre. Voilà. L'homme, le consultant. La force, avec le lion. La sérénité, avec le... Oh, les chats ! Oh, les chats ! Un joli chat noir ! J'adore. J'adore. Il faudrait que je fasse un oracle avec rien que des chats, mais en photo, quoi. Il en existe plein, des oracles avec des chats, mais en dessin. Moi, j'aimerais des chats en photo. Si quelqu'un veut faire ça, s'associer à moi. Légèreté et la paix. La légèreté et la paix, pardon. L'amitié. Ensuite, on a la maison. Alors, les cartes sont vachement épaisses. Voilà. La maison. La fécondité, avec un joli ventre de femme enceinte. On a le bonheur. On a la clé. Les liens et l'entraide. L'enfermement. Les ancêtres et l'hérédité. Le travail. La rupture, la séparation, la ruine, je suppose, est cassée. Voilà, c'est ça. Les ruines et cassées. Commerce, droit et équilibre. Alors, je vais essayer d'avancer un peu. Handicap et difficulté. Labyrinthe et tourner en rond. Tourner le dos, se voiler la face. Ici, on a manège et union. Ménage, pardon. Oh putain, décidément. Ménage et union. Finance et épargne. Harmonie, création, passion. Avec des... C'est des plantes... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, tchère. C'est une plante grasse, mais je ne me rappelle plus de son nom. Bref, si quelqu'un l'a, vous le mettrez en commentaire. Trahison. Trahison avec un serpent. Hop, je vais y arriver. Hop, voilà. On a ensuite le silence et le secret. La nuit sombre, les pensées... La nuit, le sombre, les pensées et... Miner. On a l'ouverture et les opportunités. Et on a la fête et la joie. Voilà pour ce petit oracle. Je trouve le format vraiment super sympa. Je trouve les photos très mignonne. Après, voilà. Perso, vous savez, je suis toujours très transparente avec vous. Ce n'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. Moi, il y a des noms de cartes où je n'aurais pas fait tout à fait comme ça. Je n'aurais pas mis tout à fait ça. Mais c'est un oracle qui est très complet. On va pouvoir aller sur pas mal de domaines dessus. Je ne me rappelle pas avoir vu le travail, par exemple. Il faudrait que je regarde. Mais voilà. Il est super, super sympa. Alors, on va changer de point de vue pour que je puisse finir de vous parler un peu de mes premières impressions. Du coup, premières impressions. Moi, j'aime beaucoup le format carré. Je trouve ça super original. Franchement, voilà, je me répète un peu. Mais c'est la première fois que j'ai un oracle carré. J'en ai un rond, vous savez, qui me transe là. Mais il est impossible parce qu'il est trop gros, trop large. L'écart sont trop épaisse. Bref, c'est une tannée. Mais format carré, c'est la première fois. Donc, je trouve que ce format est super sympa. Je trouve que les images sont mignonnes. Alors, à la caméra, je ne connais pas vraiment le rendu. J'ai le retour caméra, mais je ne me rends pas bien compte. Quand on voit les images, en vrai, on voit très bien l'écriture. Il n'y a pas de souci. La police est facilement lisible. Moi, s'il y a certaines cartes où j'ai un peu eu du mal à lire parce que c'était dans le retour caméra et que je mettais la carte comme ça face à toi, donc automatiquement, c'est moins facile. Mais là, en vrai, il n'y a aucun problème pour lire les cartes. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Mais par exemple, ici, la nuit sombre. Donc, c'est la nuit slash sombre slash les pensées slash minées. Moi, personnellement, je n'aurais peut-être pas mis les mots comme ça. J'aurais peut-être mis la nuit, les pensées, mais en fait, je ne sais pas comment dire. Ça, c'est très perso, mais ce qui me gêne un peu, on va dire, dans les mots, c'est par exemple le sombre et miné. En fait, de mettre des verbes avec des adjectifs. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Après, c'est un choix, il n'y a pas de souci. C'est parce que je pense que c'est des mots-clés, en fait. C'est pour donner un maximum d'informations pour que ça puisse parler. Donc, la nuit, ça représente la temporalité. La lune, ça représente aussi le romantisme. Mais là, en l'occurrence, ça représente le côté sombre des choses. Être dans ses pensées, être dans la lune. Donc, voilà, je comprends. Il n'y a que miné, je ne comprends pas trop, mais voilà. Peut-être que toi qui me regardes, ça te parle parfaitement le fait que cette carte puisse s'appeler aussi miné. Le silence. Alors, silence et secret, ça, c'est très, très, très bien. J'aurais effectivement appelé ça silence et secret. Par contre, si elle avait mis le silence et juste à côté secret tout court, là, ça me régénait. Donc, silence, secret, OK. S'il avait mis le silence et le secret, là, il y avait OK. Mais, voilà, vous comprenez ? Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire dans ça. Trahison, pareil. Bon, trahison, il n'y a qu'un mot. Donc, c'est trahison ou la trahison, ça aurait été OK. Harmonie, création, passion, pour moi, voilà, OK, il n'y a pas de souci non plus. Finance et épargne. Peut-être que j'aurais mis épargne au pluriel, puisque finances sont au pluriel. J'aurais mis les finances et les épargnes, je ne sais pas. Mais c'est pas mal, finance au pluriel et épargne au singulier. C'est totalement logique. Mariage, union, pas de souci. Se tourner le dos, voil et la face, pas de souci. L'habit de rente, tourner en rond. Là, par exemple, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais ça, c'est vraiment très, 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 très personnel. Mais je trouve qu'il est vraiment super. Du coup, on a beaucoup de mots-clés. Le handicap et les difficultés. Donc, ça va représenter une personne qui est, par exemple, handicapée, qui a un handicap. Mais ça va représenter nos propres handicaps que l'on a dans la vie pour passer à autre chose. Ou les difficultés qui arrivent sur notre chemin. Et du coup, la carte qui va suivre nous dira quelles sont les difficultés ou les handicaps que l'on a face à nous. Commerce, droit, équilibre. Voilà. Je trouve que c'est sympa. En fait, il y a quand même pas mal de cartes. Je pense qu'on doit avoir 50 cartes ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais du coup, le fait qu'il y ait plein de mots-clés différents, ça va permettre vraiment d'aller sur plein de chemins. Donc, je trouve vraiment qu'il est très beau. Les photos sont très jolies. C'est très chouette. En noir et blanc. Photo, noir et blanc, format carré. Franchement, c'est un outil qui est vraiment, vraiment, vraiment original. Je trouve qu'il est vraiment super sympa. Très chouette. Très, très chouette. Voilà. Donc, si tu es intéressé par cet oracle, je te mettrai les coordonnées de la créatrice juste en dessous de cette vidéo. Il suffira de cliquer pour aller regarder. Je te fais aussi un petit post Instagram de toute façon pour annoncer cette vidéo. Donc, le post est déjà normalement en place. Et je tagris directement la créatrice sur Insta pour que tu puisses aller la voir. Je trouve vraiment que cet outil est très, très chouette. Alors, les cartes sont épaisses. Franchement, elles sont bien épaisses. Voilà. Elles ont une bonne qualité. J'aime bien la texture au toucher. Ça me fait penser un tout petit peu à l'oracle... Comment il s'appelle ? L'oracle des lumières d'Inana. Ça me fait penser un peu à ça. Il n'y a pas comme la couche plastique de l'oracle Inana qui donnait vraiment une douceur hallucinante. Mais j'adore le toucher. Le toucher est vraiment très sympa. La finition est très belle. Il est plutôt bien découpé. Quoi qu'on voit des petits soucis de sabots. Alors, je ne sais pas si tu le verras. Ah, la lumière. Il y a eu des petits soucis de sabots. Mais en soi, ce n'est pas gênant. Les arrondis sont plutôt bien arrondis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de morceaux qui se défait. Je pense qu'à l'usage, il va bien tenir le choc. Voilà. Il ne se dépelliculera pas. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Franchement, il est vraiment, vraiment chouette. Au brassage, c'est plutôt cool pour brasser comme ça. Du coup, on va se retrouver, par contre, comme c'est carré, on va se retrouver avec des photos dans plusieurs sens. Mais ça peut être pas mal aussi pour l'interprétation. Parce que, par exemple, la sérénité, ici, avec l'optiméno tout noir, si elle sort à l'envers au moment du tirage, tu peux te dire que ta sérénité, elle risque de ne pas durer très longtemps. Que tu risques d'avoir des soucis sur la sérénité. J'ai mon chat qui n'arrête pas de moller parce qu'elle veut rentrer. Bref. Donc, désolée pour le miau miau. Mais voilà, ça, ça peut être assez intéressant. Au brassage, si tu as l'habitude de brasser comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Hop là, qu'est-ce qui a sauté ? On a les dons et l'intuition et la santé et la médecine. Donc, je prends ça comme un petit message qui me dit que mes dons, mes intuitions et ma spiritualité va s'accroître et se développer quand la médecine sera passée par là. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais très certainement... Non, j'allais dire très certainement que j'aurais eu mes soins, mais je ne sais pas. Donc, je dois recevoir dans les jours à venir une première perfusion de fer et je dois en recevoir une autre une semaine après parce que je suis très, très, très fatiguée. Et que bref, ça découle de soucis de santé. Mais effectivement, j'attends cette perfusion avec impatience. Ça fait un mois et demi que je l'attends pour pouvoir un peu remonter et du coup, retrouver un peu mes capacités qui ont du mal à... Ou j'ai du mal à les capter parce que je suis épuisée. Donc, voilà, ça, c'était un message. Je trouve que du coup, Valorac les répond super bien. Très, très cool. Très, très, très cool. Voilà, je trouve ça super chouette. Je ferai peut-être avec mes petits stylos là de chez Action. Je colorerai peut-être les tranches. Je ne sais pas, en noir ou en doré. En doré ou en argenté ou je ne sais pas. Mais voilà, c'est un super beau oracle. Je le trouve super cool. Je vais juste tenter un truc. Là, je ne suis pas sûre du résultat. Eh si, ça doit le faire. Alors, je vais peut-être les mettre un peu plus proches. Du coup, on ne peut pas, comme ça, face à face, tranche à tranche. Mais par contre, on peut le faire coin à coin. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà. Hop, je trouve qu'il est franchement super cool. Bravo, très beau boulot. Donc, Lily oracle ressenti. Franchement, très beau boulot. Donc, elle s'appelle Aurélie. Aurélie, tu avais un super chouette outil. Je trouve super, super cool. Voilà, donc merci de ta confiance et de m'avoir envoyé cet outil. Si toi aussi t'es intéressé, franchement, je te conseille de sauter le pas parce qu'il est super chouette. Je le trouve vraiment chouette. Le côté carré, franchement, je ne sais pas, ça me déclenche un truc où je me dis, putain, j'ai quasi envie de le laisser dans mon sac à main. J'ai des petites boîtes, pas carrées, mais rectangles en fer ou peut-être je le mettrai dedans parce que dans le sac à main, la boîte va s'abîmer automatiquement. Je vais au moins la rayer. Puis, je n'ai pas envie que si la boîte s'ouvre, je me retrouve avec des cartes partout parce que des fois, on a des stylos, des machins qui traînent dans le sac. Bref, mais je me tâte à le mettre dans une boîte et le garder dans mon sac. Ça pourrait être sympa parce que je n'apporte jamais mon oracle G ou quoi que ce soit dans mon sac à main quand je sors, sauf quand je pars en vacances parce que j'ai trop peur de l'abîmer ou quoi. Mais du coup, ce format-là carré, je trouve que c'est pratique. Il y a plein, plein, plein d'infos dessus parce que voilà, avec tous les mots-clés, on peut aller vraiment sur plein de champs. Il y a deux personnages donc ça, c'est super cool. Je déteste entre guillemets les oracles qui n'ont pas de personnages parce que je trouve que c'est pas pratique. Donc voilà, ouais, pas mal du tout. Je pense que ça va devenir un outil assez intéressant dans les prochaines semaines. J'ai déclenché un petit coup de cœur vraiment de ce jeu. Voilà, alors il y en a qui vont peut-être dire, ouais mais t'as dit que les mots-clés machin, t'aurais pas mis ça. Mais ça n'empêche pas que je trouve que c'est super sympa et que dans tous les cas, les mots-clés me parlent quand même. C'est juste que perso, à la conception d'un oracle, j'aurais pas fait ça. Moi, je vais sortir aussi mon oracle dans quelques mois, peut-être d'ici un an, j'en sais rien, peut-être avant. Et j'aurais peut-être ce genre de remarques aussi concernant mon jeu où les gens auraient dit, je mettrais pas tel mot. Mais voilà, ça fait partie de l'univers de chacun, mais je trouve qu'il est super, super, super cool. Donc voilà, ce petit oracle qui s'appelle Oracle Photo. Voili, voilou, sur ce les amis, je vous fais de gros, gros bisous. Je vais le poser juste ici. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !